Dans un atelier du bout du monde, au début du siècle dernier, un artisan passionné forgeait des ailes. Ses créations merveilleuses étaient réputées pour être les plus robustes et les plus sûres. Le monde entier se pressait pour les admirer, et chacun rêvait de pouvoir les essayer. Un jour, séduit par la fortune, l'artisan s'associa à plus grand que lui pour devenir une industrie. « Ensemble, nous toucherons la lune », pensait-il alors, ivre d'orgueil et d'envie. « Mais las ! » Les grands argentiers, avides de profits toujours plus importants, le forcèrent à oublier l'art du métier pour gagner plus d'argent, sonnant et trébuchant. La sécurité fut négligée, et les vies humaines furent méprisées pour assurer les actionnaires et les banquiers. Ainsi va le monde des affaires, où l'on sacrifie l'excellence à l'autel de la finance et au mépris des vies les plus chères. Moralité, quand le profit devient roi, la sagesse perd ses droits. Cette petite fable est de moi. Merci. Comme beaucoup de contes, elle s'inspire de faits et de personnages réels, et parle ici du célèbre avionneur américain Boeing. Depuis 2018, la firme plus que centenaire s'est mise à accumuler les accidents et les avaries en si grand nombre et en si peu de temps qu'elle a fini par attirer l'attention des autorités, et pire, du grand public. Hier encore, référence mondiale en matière d'aéronautique, exemple parfait de la réussite guidée par la passion et l'expertise, Boeing doit aujourd'hui faire face à une série noire qui pourrait bien la clouer définitivement sur le tarmac. Que s'est-il passé ? Pour que soudain, des milliers de voyageurs refusent de monter à bord de ces avions devenus mythiques, à commencer par ceux qui ont participé à les fabriquer et qui les connaissent le mieux. Pas très rassurant tout ça, non ? La saga de Boeing est incroyable. Par son ascension fulgurante, par sa métamorphose controversée, mais aussi et surtout par sa chute vertigineuse qui déstabilise aujourd'hui toute l'industrie aéronautique. Cela fait d'ailleurs les affaires d'Airbus, son éternel rival poussé par ses actionnaires, j'ai nommé la France, l'Allemagne et l'Espagne. Mais dans ce monde d'influence et d'intérêt croisé, il est vital de pouvoir compter sur une analyse objective et indépendante, et c'est là que nous entrons en jeu. Chez Moniradar, nous n'avons pas de subvention, pas de généreux bienfaiteurs ni de grands groupes derrière nous, nous sommes un média totalement indépendant. En vous abonnant maintenant, vous devenez un pilier essentiel de l'information Libra. C'est simple, c'est gratuit et c'est puissant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bienvenue sur Moniradar. Normalement, quand on monte dans un avion, c'est comme quand on monte dans un train ou dans un ascenseur, qu'on passe un scanner ou qu'on se paye quelques séances d'UV, on n'est pas censé risquer sa vie. Dans ces moments-là, on la confie à une HRO, ou High Reliability Organization, en français une organisation haute fiabilité. L'acronyme désigne toutes ces sociétés qui opèrent dans des conditions à haut risque, mais qui parviennent à maintenir des niveaux de sécurité exceptionnellement élevés sur de longues périodes, comme par exemple les centrales nucléaires, les laboratoires de recherche médicale, le transport maritime ou l'aéronautique. Une HRO a de grosses responsabilités. La moindre erreur coûte une fortune en argent, en images et souvent en vies humaines. C'est pourquoi elle cultive obsession pour la sécurité, vigilance constante sur la qualité, attention aux détails et haute valorisation de l'expertise technique. On appelle ça la culture de la sécurité. Elle domine toutes les activités d'une HRO, et c'est à cause d'elle que les passagers d'un TGV, d'un autobus ou d'un Boeing 737 MAX montent à bord sans trop se poser de questions, en toute confiance, enfin, sauf peut-être pour les plus phobiques. Pendant des décennies, Boeing a été considérée comme l'exemple parfait d'organisation haute fiabilité. Elle a même contribué à développer la culture de la sécurité partout dans le monde, et pas seulement dans le domaine de l'industrie ou des transports. Pourtant, depuis un moment, et plus encore depuis le début de l'année, on a de plus en plus de mal à y croire. Allez donc expliquer, aux 171 passagers du 737 MAX d'Alaska Airlines, que c'est grâce à Boeing que l'aviation commerciale est devenue aussi sûre. L'affaire a fait le buzz le 5 janvier, quand un panneau de porte s'était détaché du fuselage, à plus ou moins 5000 mètres d'altitude, heureusement sans faire de blessés. Allez dire aussi aux propriétaires de ces tristes voitures que c'est grâce à Boeing que l'Amérique a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Elles ont été écrasées par une roue, qui s'est échappée du train d'un Boeing 777, alors qu'il décollait quelques centaines de mètres plus loin, encore une fois, sans faire de blessés. Ça s'est passé le 7 mars, sur le parking de l'aéroport de San Francisco. Et le même jour, à Houston au Texas, un 737-9 a dû atterrir en urgence après qu'un moteur a pris feu. Une semaine plus tard, une panne provoque la chute brutale de 500 pieds d'un 787-9, ou Dreamliner, et fait 50 blessés en Nouvelle-Zélande. Et à peine deux jours après, un 737-8 de United Airlines atterrit à Rogue Valley dans l'Oregon, avec un morceau de fuselage en moins. La série se poursuit avec une panne de moteur qui oblige le triple 7 de United Airlines, parti de Paris, à atterrir en urgence à Denver, au lieu de San Francisco, le 29 mars dernier. Et un petit dernier pour la route. Lors du vol Delta Airlines du 15 septembre entre Salt Lake City et Portland, un problème de pressurisation a entraîné malaise et saignement chez dix passagers d'un 737-9. Ces incidents, entre incendies électriques, pare-brises, fissurées et autres de joyeuseté, n'ont heureusement encore pas fait de victimes. Mais ce n'est pas le cas des deux 737 Max flambant neufs qui se sont écrasés en 2018 en Éthiopie et en 2019 en Indonésie et qui ont emporté avec eux la vie de 346 personnes. C'est à peu près là que les ennuis ont vraiment commencé pour Boeing. Et par ennuis, je parle surtout de l'apparition au grand jour des symptômes d'un mâle sournois qui ronge l'avionnaire américain de l'intérieur depuis la fin des années 90. On dirait la description d'une horrible maladie. Pour la comprendre, il faut remonter un peu en arrière jusqu'en 1997. À cette époque, Boeing est le leader incontesté de l'aviation commerciale et voyageait dans un de ses appareils synonyme de confort, de fiabilité et de sécurité. Fondé en 1916 par l'aviateur William Boeing et son associé, ingénieur de la marine George Westervelt, la société démarre dans un petit hangar à Seattle. Dès ses débuts, la Boeing Airplane Company se distingue par le soin apporté à la fabrication de ses appareils. Après avoir produit une cinquantaine d'avions pour l'armée pendant la Première Guerre mondiale, la société se lance dans l'aviation civile dès les années 20 et révolutionne le transport aérien avec des appareils comme le Boeing 247, premier avion de ligne moderne dès 1933. Après la Seconde Guerre mondiale qui s'est achevée sur la mission du B-29 et non la Gae, Boeing domine l'aviation commerciale. Le 707, premier jet commercial à succès, transforme les voyages internationaux dans les années 50. Suivent le 727, le 737, le mythique 747 Jumbo Jet en 1970 qui démocratise les vols long courrier. Désormais, pour tous les Américains, Paris n'est plus qu'à 7 heures de New York. Boeing devient le symbole de l'excellence américaine en ingénierie aéronautique. Son impact sur l'économie est considérable. Il emploie des dizaines de milliers de personnes, stimule l'innovation technologique et ses avions devenus des références techniques offrent l'accès au monde entier à des millions de passagers. Puis, vient le milieu des années 90. À cette époque, ceux qui étaient s'en souviennent encore, c'était l'euphorie sur les marchés. Dopés par l'apparition de l'informatique domestique et d'Internet, ils attirent beaucoup d'argent, les investisseurs guettent la moindre occasion et la croissance est soutenue. Et c'est à cette période que Boeing commence à se sentir à l'étroit. En 1996, il débourse plus de 3 milliards de dollars pour s'offrir la branche espace et défense du groupe Rockwell International, le fabricant des navettes spatiales Columbia, Atlantis ou encore Challenger. L'année suivante, il apporte cette fois 13 milliards de dollars sur la table pour fusionner avec McDonnell, Douglas ou MDD qui fabrique surtout des avions de chasse. Après la fusion, Boeing conserve son nom et passe du statut de fabricant d'avions commerciaux à celui de conglomérat aérospatial. C'est le plus grand fabricant du monde, toujours leader de l'aviation commerciale, avec sa gamme qui s'étend du 737 au 777. Il est aussi devenu le plus gros concurrent de Lockheed Martin dans le secteur de la défense. Ses F-15 escortent Air Force One dans le film de 1997 et ses F-A-18 font une apparition dans Top Gun, mais il domine aussi le ciel en combat réel. Le F-15 Eagle a prouvé sa supériorité lors de l'opération Tempête du désert en 1991 et ses avions de transport C-17 Globemaster 3 sont devenus la colonne vertébrale des opérations logistiques militaires américaines à travers le monde. Après la fusion, le nouveau groupe fait travailler 238 000 personnes et encaisse autour de 45 milliards de dollars de chiffre d'affaires. L'année suivante, bercée dans un mélange complexe entre la culture d'ingénierie de Boeing et l'approche orientée défense de MDD, le groupe produit 559 appareils de grande qualité contre 340 l'année précédente. C'est un record qui ne sera battu qu'en 2005 et qui permet à Boeing de prendre au moins 15 longueurs d'avance sur Airbus. Son concurrent européen n'arrive à livrer que 229 avions. Avec autant de succès, le groupe finit par attirer l'attention de Wall Street et Boeing se voit soudain propulsé au rang de star dans le cœur des fonds d'investissement. La petite société de Seattle est devenue un monstre économique mais sa transformation ne fait que commencer. Petit à petit, on voit apparaître de nouvelles têtes au sein de l'équipe de direction. On remplace quelques anciens ingénieurs ou des membres du conseil d'administration par des comptables et des financiers sont nommés au poste stratégique. Le mantra du nouveau PDG du groupe, Harry Stonecipher est clair, on est là pour faire de l'argent. Jour après jour, ces nouveaux dirigeants commencent à imposer leur logique financière. Selon eux, Boeing pourrait produire plus et pour moins cher. Il faut donc réduire les coûts, vendre plus ou vendre plus cher ou bien encore les trois. Ce sera les trois. Le cours de l'action ne décolle pas, il reste coincé entre 35 et 47 dollars. Il est temps de rentabiliser un peu mieux tout ce savoir-faire. En à peine quelques mois, les méthodes de travail sont bouleversées et les salaires sont gelés. Une partie de la production est confiée à des sous-traitants, le nombre de travailleurs est réduit et le staff qui n'est pas licencié est appelé à changer ses habitudes, à travailler un peu plus et avec moins de matériel. Désormais, plus la peine de signaler les écarts d'assemblage qui font trop perdre de temps, ces boulons manquants qui ne sont pas forcément utiles ou la présence sur des appareils en circulation de pièces défectueuses normalement mises au rebut. L'heure est aux économies et la nouvelle stratégie de développement produit est élaborée spécialement pour encore diviser les coûts. Désormais, Boeing ne lancera plus de nouveaux modèles d'avions commerciaux. Il se contentera de versions améliorées, de dérivés moins coûteux à concevoir et plus faciles à faire valider auprès des autorités. C'est le cas par exemple du 737 MAX. C'est le même bon vieux 737 mais avec des moteurs plus gros, des options de pilotage un peu plus riches et quelques retouches sur le fuselage. Et ça marche. En 2005, Boeing explose ses propres scores historiques en triplant son carnet de commandes. 1002 appareils sont vendus mais hasard ou coïncidence, cette même année, le concurrent Airbus en a sorti 53 de plus. La direction prend ça pour un signe et ordonne de produire encore plus et plus vite pour dépasser l'Européen. En 2007, victoire ! 1413 nouveaux Boeing sont promis à leurs heureux acheteurs. 72 de plus qu'Airbus. Il faut que ça continue et trouver d'autres coupes à faire dans les dépenses alors on continue à faire du neuf avec du vieux et les actionnaires sont contents. Entre 2014 et 2018, les dividendes et les rachats d'actions atteignent 39 milliards de dollars. Mais en parallèle, le montant des investissements en recherche et développement a péniblement dépassé 11 milliards de dollars. Sous une telle pression, les employés qui osent faire remarquer que le niveau de qualité commencent à baisser sont purement et simplement remerciés et leurs tâches sont confiées une fois de plus à des sous-traitants. Les mécanos de Boeing sont parmi les mieux formés et les plus compétents au monde mais la direction a arrêté de les écouter il y a déjà longtemps. Au même moment, la FAA, l'autorité fédérale américaine en matière d'aviation, est surchargée par tous ces nouveaux appareils qui lui tombent dessus et qu'il faut contrôler avant livraison. Pour ne pas pénaliser les ventes ou allonger les délais, elle a une super idée ! Elle autorise Boeing à effectuer elle-même ses propres contrôles réglementaires. Pour la sécurité, on verra plus tard parce que pour le moment, le résultat est là. Les investisseurs semblent apprécier la nouvelle politique du groupe. À Wall Street, le prix de l'action subit une nouvelle poussée de 322% en 5 ans. Boeing s'impose en leader incontesté du ciel jusqu'en 2018. Cette année-là, l'abandon par Boeing de la politique de sécurité pour la logique financière apparaît soudain aux yeux du monde entier. En octobre, un 737 MAX s'écrase peu après le décollage près de Jakarta en Indonésie, suivi 5 mois plus tard d'une autre catastrophe, le crash d'un 737 MAX d'Ethiopian Airlines, non loin d'Addis Abeba. La FAA ouvre une enquête qui révèle en 2021 que les deux accidents sont liés à une même cause, un logiciel d'aide au pilotage qui a pris les commandes de l'avion sans que les pilotes ne puissent rien y faire. Ils n'ont rien pu y faire parce qu'ils ne savaient pas qu'il existait. C'est un système critique et pourtant, il ne figure sur aucun manuel et les pilotes de 737, ancienne ou nouvelle version, ne le connaissent pas. Interrogé, Boeing a reconnu timidement avoir dissimulé l'existence du logiciel pour ne pas avoir à délivrer une formation supplémentaire au pilote, une obligation qui lui coûte un bras. Par souci d'économie, l'avionneur a effacé son nom des manuels et a livré les appareils à ses clients sans leur donner la moindre information. L'aveu a déclenché une vague de stupeur qui a violemment secoué le monde de l'aéronautique. Mais face aux enquêteurs, aux médias et à ses clients, la direction de Boeing tient toujours le même discours. Tout va bien ! Il ne se passe rien ! La sécurité est toujours l'objectif numéro un. En espérant se racheter, Boeing a accepté de payer 2 milliards et demi de dollars à la FAA et aux victimes, une somme qui peut paraître dérisoire, mais en réalité, il va payer beaucoup plus cher. Les deux accidents ont cloué au sol tous les 737 MAX pendant près d'un an et égratigné l'image de l'avionneur américain. Les plaintes se sont soudain mises à pleuvoir et Washington a dû changer la réglementation dans l'urgence. La FAA a repris la main sur les contrôles de qualité en 2021 et imposé à Boeing l'embauche de contrôleurs supplémentaires. La direction du groupe change après les accidents. Dennis Muhlenberg, PDG depuis 2015, est remplacé par le polytechnicien et membre du conseil d'administration Dave Calhoun. À peine arrivé, Dave fait une grossière erreur face aux journalistes qui l'interrogent sur les crashs. Il suggère que les pilotes malaisiens et éthiopiens n'étaient pas suffisamment compétents pour prendre les commandes d'un 737 MAX en toute sécurité. Selon lui, avec des pilotes américains, tout se serait très bien passé. Et ça, évidemment, ça ne passe pas. À Wall Street, c'est la débandade. Le titre chute de 422 à 340 dollars en moins de 12 mois et à peine quelques mois plus tard, sous l'effet du stop and go mondial lié à la pandémie, il franchit le plancher des 100 dollars. À l'heure où je prépare cette vidéo, l'action s'échange autour des 150 dollars mais depuis le 1er janvier, elle est dévissée de 37%. Ne vous demandez pas s'il y a un lien avec la cascade de problèmes techniques que je vous ai listé tout à l'heure et qui pousse dorénavant les voyageurs à refuser de monter dans un Boeing. Le cynique Muhlenberg a été remplacé par Robert Kelly Ortberg au bout de 3 ans et demi de service. Robert est un ancien ingénieur et mécanicien respecté. Serait-ce le retour des hommes de l'art à la tête du groupe ? C'est en tout cas le message qu'il faut lire. Mais Boeing fait toujours la une des médias. Il accapare toute l'attention d'une volée d'enquêteurs chargés de faire un diagnostic de ces méthodes. Et plus inquiétant, parmi ces enquêteurs, certains sont chargés d'expliquer les morts mystérieuses d'anciens cadres. John Barnett a occupé le poste de responsable qualité au sein du groupe pendant 30 ans. Il avait décidé de dénoncer le harcèlement subi par les salariés et la dégradation inquiétante de la qualité des produits, conséquence directe d'une obsession croissante pour les performances financières. Il a été retrouvé mort dans sa voiture, une balle dans la tête, le 23 mars 2024, la veille d'un témoignage important. Le 30 avril, un autre lanceur d'alerte décède brutalement d'une infection respiratoire rare. Josh Dean, 45 ans, exprimait régulièrement ses inquiétudes au sujet de défauts de fabrication sur certains avions, des alertes toujours minimisées par sa direction. Pour le moment, les enquêtes sont toujours en cours et rien ne relie ses morts à une quelconque action du groupe, mais difficile de ne pas se poser de questions. Enfin, s'il fallait une preuve de plus que le mal qui ronge Boeing s'est répandu partout et dans tous les ateliers, un seul mot suffit, Starliner. Début juin, le module spatial vedette de sa branche espace a quitté la Terre avec cinq propulseurs en panne et des fuites d'hélium et a dû redescendre sans ses passagers. Comble de l'ironie, l'incident a obligé la NASA à faire appel aux concurrents SpaceX en août dernier pour amener les deux astronautes sur Terre, sains et saufs. À quand les défaillants sur les avions de chasse, les bombardiers et les éligos de l'armée ? Selon le propre staff de Boeing, les ennuis ne font que commencer. Depuis le 13 septembre, une partie des salariés est en grève. 33 000 ouvriers, machinistes et ingénieurs réclament des augmentations de salaires de l'ordre de 40% après 16 ans sans aucune revalorisation. Chaque semaine, un nouvel incident attire l'attention sur l'avionneur qui a finalement reconnu que quelque chose n'allait pas et a annoncé vouloir changer de trajectoire et repartir sur le bon chemin. Mais qu'est-ce qui pourrait sauver Boeing ? 25 années de restrictions budgétaires, de compromis sur la qualité et de pression financière ne se corrigent pas en un claquement de doigts. Boeing fait face à un défi gros comme un triple 7. Reconstruire complètement sa culture, retrouver l'excellence technique qui faisait sa fierté et sa réputation, recruter de nouveaux techniciens qualifiés et regagner la confiance du public et de l'industrie. Mais ça fait 6 ans que Boeing ne fait plus de bénéfices et qu'il s'est définitivement laissé dépasser par Airbus sur le marché. Alors, qui va financer sa nouvelle transformation ? Bonne question, n'est-ce pas ? J'attends vos idées dans les commentaires. Jusqu'à maintenant, Boeing était considéré comme too big to fail. Si gros, si stratégique, si important pour les activités économiques de tout le secteur et même du pays qu'il lui serait impossible de faire faillite. Gouvernement, organisations internationales et finances privées voleraient à son secours si ça devait se produire. On le lui souhaite, évidemment, car c'est quand même un beau gâchis tout ça. D'ailleurs, si comme nous, vous aimez les avions, pour les réclamations, vous pouvez adresser vos doléances directement chez les proprios. Ils ne sont pas difficiles à trouver. Ils s'appellent Vanguard, Blackrock, Fidelity ou encore State Street. Mais même si un sauvetage est probable, il n'est pas certain. Ce serait vite oublier les chutes de la Paname en 1991, d'Enron en 2001, de Lemon Brothers en 2008 ou de Kodak en 2012. Espérons que le groupe suivra le même chemin que General Motors, sauvé in extremis et restructuré par le gouvernement en 2009. En tout cas, chez Money Radar, on continue de suivre cette saga de près, sans pression d'actionnaires ni d'intérêts externes. Notre seule mission, vous tenir informés avec objectivité et indépendance. Et pour continuer à voler de nos propres ailes, on a besoin de vous. Chaque nouvel abonné renforce notre indépendance et nous aide à grandir. Pas de grand groupe derrière nous, juste vous, notre communauté, qui nous permet de rester libres et objectifs. Alors, si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment de nous rejoindre. En vous abonnant maintenant, vous ne faites pas que suivre l'actualité, vous contribuez activement à préserver un média vraiment indépendant. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.